Alors, préparer une salade fraîche, ça ne demande pas d'électricité, ça demande un couteau et ça demande des légumes. Est-ce qu'il y a un problème quelconque de préparer une salade fraîche ? Tomate, concombre, je ne sais pas, piment, citron, c'est tout. Est-ce qu'il y a un problème ? Alors, on va voir ici. Donc, une interdiction du Shabbat, c'est le triage, qu'on appelle borer. On n'a pas le droit de trier le Shabbat. Qu'est-ce que c'est le triage le Shabbat ? Séparer entre le bon et le mal. Entre ce qui n'est pas mangeable et ce qui est mangeable. Ou le Maïmonite, il nous dit, et c'est ainsi qu'on mène le Shohanarouk, séparer entre ce que je ne veux pas manger et ce que je veux manger. Ce que je ne veux pas manger est considéré comme du déchet. Par exemple, dit le Maïmonite. Tu as un bol, et dans le bol, il y a des pommes, des poires, des oranges, des raisins. Et toi, tu veux prendre les pommes. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends l'orange et tu le mets de côté. Tu prends le raisin et tu le mets de côté. Et après, tu prends la pomme, non ? Mais tu me dis, ce n'est pas de déchet, ça. Borer, psolet, mitohochel, psolet. Ce n'est pas psolet, ce n'est pas de déchet. Non. Ce que tu ne veux pas est considéré comme déchet. Pour toi, c'est du déchet. Entre guillemets. Alors, tu n'as pas le droit. Alors, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu veux les pommes ? Va chercher les pommes directes. Dirige-toi vers la pomme, enlève-la du bol et mange-la. Et ne cherche pas d'autres choses autour. Maintenant, si tu ne peux pas arriver à la pomme à moins que tu bouges l'orange, c'est permis. Comme, exemple, une banane. Je ne peux pas manger la banane sans ouvrir la peau. La peau, c'est du déchet, c'est sûr. Mais comment je vais manger la banane sans enlever la peau ? Comment je vais manger l'orange sans enlever les épluches des oranges ? Alors, je suis obligé d'ouvrir. Oui, ça oui, parce que tu n'as pas le choix. Mais quand il y a le choix, quand il y a le choix, tu n'as pas le droit de trier. Maintenant, dans une salade, quand tu prépares, tu prends une tomate. Dans la tomate, il y a des parties qu'on ne mange pas. Il y a des parties qui sont de déchet. Par exemple, la petite fleur en haut de la tomate, c'est du déchet. Tu vas la jeter à la poubelle. Il y en a qui enlèvent même le petit blanc. Quand tu enlèves cette fleur, il y a une petite partie blanche, il y en a qui l'enlèvent aussi. C'est du déchet. Dans la concombre, il y a beaucoup qui ne mangent pas la peau. Il y en a qui mangent avec la peau, mais beaucoup ne mangent pas avec la peau. Ça veut dire que la peau de concombre, c'est du déchet. Alors maintenant, est-ce que j'ai le droit d'éplucher une concombre pour manger ? Sans peau, sans cuivre. Mais il y a une condition. Tu peux éplucher une banane. Tu peux éplucher un concombre pour manger si tu le manges tout de suite. Pas que tu épluches et tu dis, dans deux heures je vais venir et je vais manger. Non, 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 non. C'est du déchet. Tu n'as pas le droit d'enlever le déchet du banc. Tu as le droit de le faire quand tu veux manger tout de suite. C'est une banane. Tu épluches, tu manges. Une orange, tu épluches, tu manges. Mais la salade aussi. Tu épluches, tu prépares, tu coupes, tu manges. Mais si tu veux le préparer avant, tu n'as pas le droit. Qu'est-ce que c'est avant ? La définition d'avant. Alors, les décisionnaires, ils disent, une demi-heure avant de s'asseoir manger. Ça veut dire, une femme, elle veut préparer une salade fraîche. Shabbat. La matbouha, elle est déjà prête. Tu ne veux pas cuire matbouha shabbat. Les aubergines, c'est déjà prêt. Toutes les salades, elles sont presque prêtes. C'est la salade fraîche qui est le problème. Tu veux préparer une salade fraîche le shabbat. Et tu veux une demi-heure avant le repas. Ça veut dire, une femme, elle veut dire, moi je vais aller écouter la Torah. Alors, elle dit, mais la Torah, c'est à 10 heures. Tu sais quoi ? Je vais me réveiller à 8 heures et demie. Je vais préparer la salade. Je vais aller à la synagogue. Je vais écouter la Torah. Je reviens avec mon mari. Tout est prêt. Non. Tu as fait un péché. Ça s'appelle borère. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Tu finis la prière un peu avant. La femme, elle n'est pas obligée de rester pour Moussaf. Moussaf, la femme, elle est exemptée de Moussaf. Si elle veut préer Moussaf, que la synagogue, pas chez elle. Chez elle, c'est pour la Sour. Pas exemptée. C'est à Sour pour une femme de faire Moussaf. Alors, à la synagogue, elle a le droit, puisque c'est une permission. Alors, elle n'est pas obligée de rester. Tu veux préparer une salade ? Va, après Moussaf, tu écoutes la Kedusha du Moussaf, et tu vas chez toi, va préparer la salade. Ton mari, il vient, il te trouve prêt. Ou, si tu veux avancer un peu avant, après Moussaf, et on fait Kedore, et on fait le Shabbea, tu avances. Et tu as le temps, et tu sais que dans une demi-heure, ton mari va venir, il va trouver la salade prête. Ou, à moins que ton mari, il est patient, il n'a pas faim, alors, quand il arrive, tu commences à préparer la salade. Mais une demi-heure avant. Maintenant, on dit le Hazonich. Et si c'était beaucoup de monde, il me faut une grande quantité de salade. Une demi-heure, ce n'est pas suffisant. C'est comme, par exemple, tu as le catering, je ne sais pas, tu as 100 personnes, 50 personnes. OK, le temps que ça prend. Ça prend une heure, tu as le droit d'une heure. Tu as beaucoup, beaucoup de monde, ça prend deux heures, tu as le droit de deux heures. OK ? Mais l'idée est, une demi-heure, c'est un temps moyen de préparer une salade. Alors, toutes les préparations, dépluchées, découpées et tout ça, ça ne doit se faire pas plus qu'une demi-heure avant que le mari arrive. Alors, elle sait que son mari, normalement, arrive 11h30, midi. Elle sait qu'on... Maintenant, si elle a loupé 5 minutes de plus, 5 minutes de moins, on ne va pas commencer à dire, ah, 5 minutes... Non, non. Une demi-heure, c'est le laps de temps normal. Et selon aussi les quantités que la femme a besoin. Maintenant, la laitue, tu prends la laitue et tu dis, ah, cette feuille, elle est infestée, cette feuille, elle est noire, elle est déjà moisie. Tu n'as pas le droit de la prendre, de la jeter. S'il ne te dérange pas, tu la laisses dans le paquet, là. OK ? Tu prends les feuilles qui sont bonnes et tu les utilises. Mais celles qui sont déjà moisies ou avec un verre, quelque chose comme ça, tu les laisses là-bas, tu ne les touches pas, à moins que ces choses-là, elles te dérangent d'aller chercher la feuille que tu veux. Maintenant, dernière chose. Il y avait une discussion. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser le plucheur de légumes ? Il y a des plucheurs spéciales pour des légumes. OK ? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ça ? Il y en a qui disent non. C'est un ustensile qui est spécial pour la verre. Alors, les Ashkenaz, surtout le Mishnabura, il est mahmir là-dessus. Mais Ravadiyah El-Séfi dit que moutard, il est permis parce que ce n'est pas pour la verre, c'est pour que tu peux plucher aussi des choses qu'on peut manger. Alors, dans ce cas, c'est moutard, il est mahmir basé d'avoir la verre. Si tu veux être strict, de ne pas utiliser un plucheur spécial qu'un couteau normal, c'est encore mieux. Mais si tu demandes la question, on a le droit d'utiliser pour le séfarade un éplucheur pour éplucher les légumes ou des fruits le jour du Shabbat. Baruch, Adonai, l'Alam. Amen, v'Amen.